Musique Les fondamentaux de la culture geek sont-ils nés un demi-siècle avant elle ? Musique Recollons les morceaux ensemble. Musique All right, boys, now all the ghetto. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Beats centième. Cela fait donc cent épisodes que Beats Magazine vous invite à arpenter les contours fluctuants de ce qu'on appelle au gré de l'humeur la culture pop ou la culture geek. Son épisodes a recollé les morceaux ensemble et a observé la mutation perpétuelle d'un vaste champ culturel, souvent perçu comme insaisissable. Mais les plus fidèles et les plus attentifs d'entre vous auront remarqué la récurrence d'un terme rarement évoqué en Europe, le pulp. La culture pulp, à l'origine, c'est d'abord une littérature populaire, des feuilletons, c'est des romans feuilletons finalement, qui étaient diffusés en kiosques, donc comme des magazines, qu'on achet chaque semaine. C'était fait en papier de mauvaise qualité, donc c'est pour ça qu'on appelle pulp, ça vient de la pulpe du papier. Donc voilà, c'est vraiment pour signifier le côté populaire et simple et pas cher d'ailleurs de ces pulps. Et c'est ça qui a lancé vraiment un phénomène de mode autour de cette littérature populaire. Cette littérature à bon marché a surtout été appréhendée en Europe via ses détective stories, faites de gangsters et de femmes fatales, où ont débuté les grandes plumes du roman noir. Mais le pulp, c'est aussi la légèreté et l'exagération de Dick Tracy et surtout un penchant très net pour l'imaginaire et l'exotisme. Il y a des auteurs qui se dégagent, qu'on connaît encore aujourd'hui, il y a des univers des héros qu'on connaît encore très bien aujourd'hui, Tarzan, qui est dans les pulps sous la plume de Edgar Riceboro, qui était assez oublié aujourd'hui, mais qui est quand même extrêmement connu à l'époque. Lovecraft, beaucoup d'auteurs de science-fiction, beaucoup de grands classiques, mais même aussi des auteurs qui avaient déjà été publiés avant, qui sont publiés à nouveau sous forme de pulp, comme Jules Verne, qui est découvert aux Etats-Unis sous forme de roman feuilleton en pulp. La science-fiction, le mot science-fiction, né dans les pulps en 1926, sous le terme scientifiction, qui viendra très vite science-fiction. Donc tous ces gens-là naissent du point de vue de vocabulaire, mais aussi du point de vue de la codification, donc le space opéra, la space fantasy, le voyage dans l'espace, tout l'imaginaire, l'esthétique qu'il y a autour. Alors bonne chance Jean-Giraud ! Et pour mettre en avant ces recueils d'histoires dites à bon marché, les éditeurs vont concentrer leurs efforts sur l'emballage. Alors du jeune, ok. Du sexy, ok. Et tu rêves ? Quoi ? Merde ! On est des marchands de rêve, putain ! L'idée, c'est d'avoir une couverture glacée, qui elle est imprimée correctement, souvent en héliogravure, souvent avec des bons artistes, dedans des histoires, tenant compte de toutes les tendances, de tous les goûts possibles, un peu comme le manga au Japon. Parce qu'il y a des polpes de sport, et apparaissent les polpes d'horreur, comme Where Tales, il y a des polpes comme Popular Mechanics, qui va devenir un polpe de science-fiction avec le temps en évoluant. Des couvertures flamboyantes, souvent dessinées par des artistes qui n'ont pas eu l'occasion de lire les récits et qui s'en tiennent au titre ou à un vague résumé. L'idée est d'évoquer et d'être percutant. L'idée de la couverture de Pulp, c'est de matérialiser le spectaculaire, dont on ne donne pas forcément l'ampleur dans les textes. Et donc, il y a une filiation avec beaucoup d'affiches de spectacles vivants, de spectacles forains. Et quand les auteurs ou les lecteurs voyaient ces affiches-là, finalement, ils transposaient ça dans leur imagination. Donc, ça donnait des romans et des couvertures. Un héritage des forains sur la culture pulpe, dites-vous. Auto-flashback. Les forains étaient, mais le sont encore aujourd'hui, des vulgarisateurs de la technique et de la modernité et de la science. Mais vulgarisateurs, j'ai bien dit. Les forains sont les constructeurs de l'éphémère. Les expos universelles, plus que les parcs d'attraction, sont éphémères. Mais alors, les éditeurs qui se lancent sur ce marché sont-ils de simples opportunistes ? Ou au mieux, des forains du feuillet ? Pourtant, John Campbell écrira lui-même quelques nouvelles de SF dans la revue Astounding Science Fiction, dont le célèbre ou Ghost Dare, à l'origine entre autres du film The Thing. C'est généralement des rédacteurs en chef qui y croient. Il y a l'éditeur de Weird Tales, qui lui veut, il s'en fout que ce soit scientifique, qui veut que ce soit flamboyant. Alors, il va faire commencer les gens comme Lay Brackett, qui écrira tous les films de Hawks. Des gens comme Bradbury, qui va débuter là-dedans. Tout le monde, en fait. Howard, Lovecraft, qui cohabite. Par exemple, sur What Tales, il y a Howard qui écrit, parce que couverture, toujours des femmes flagellées, signée Margaret Brundage, qui était une féministe un peu sadomaso. We don't like doing this at all. Never ! Drôle de personnage. Bring me the boarworms. No, not a boarworms ! I knew then that we would spend the rest of our lives together. Car voici l'un des premiers mystères de cette vague de récits qui s'abat sur l'Amérique des années folles. D'où sortent ces centaines d'auteurs, ingénieux, opportunistes, imaginatifs ou carrément talentueux, que le monde de l'édition semblait parfaitement ignoré jusqu'alors. Forever. Oh God, that's good ! À part quelques obsessionnels comme Lovecraft, qui auraient écrit de toute manière, et qu'on aurait peut-être découvert dans une caisse récemment, de fou littéraire, mais il n'aurait pas produit autant. Donc c'est l'ascension d'un prolétariat total, souvent dans le comic book juif, à 80%. Batman. Il est juif. Remarge aurait dû m'en douter avec son nom. Attention, chacun fait ce qu'il veut. Il y a pas mal d'Hirolandais, il y a pas mal... Ça correspond aux vagues d'immigration, en gros. Des auteurs prolétaires prêts à pondre quotidiennement des pages de récits pour quelques dollars, naturellement en phase avec un prolétariat de plus en plus alphabétisé. C'est comme si toute une culture populaire, longtemps réduite à la tradition orale, se voyait soudain gravée sur papier et disséminée de par le monde. Le 8th wonder of the world ! Mais pourquoi un tel phénomène social n'a-t-il pu prendre forme que dans le Nouveau Monde ? Mais pourquoi un tel phénomène social n'a-t-il puer être plus parmi les familles d'hist dans le 19e et 20e siècle ? à entretenir une véritable fan base, obsédée par sa création de Sherlock Holmes. C'est aussi l'époque où l'édition anglaise voit surgir les Penny Dreadful, ces magazines remplis de nouvelles horrifiques. Le prolétariat français, quant à lui, porte en triomphe des bandits masqués au nom d'Arsène Lupin ou de Fantomas. Toute cette culture populaire aura un impact déterminant sur le pulp. Et pourtant, cette vague ne pouvait véritablement se déployer qu'aux Etats-Unis. C'est la victoire américaine dans l'économie mondiale et symbolisée aussi par cette culture populaire où tout le monde accède à la culture, du petit au grand, et où la culture devient un objet, un produit comme un autre, qu'on vend aussi. Donc ça a ses défauts et ses qualités, mais ça permet d'avoir un accès très large à toute forme de fiction. C'est bien la logique du marché à l'américaine qui va créer cet appel d'air et générer tant d'écrivains issus de classes laborieuses. Car les années folles le sont avant tout pour la bourgeoisie. Au bas de l'échelle sociale, c'est l'effusion et la lutte au quotidien. Il y a de plus en plus de gens qui lisent, et en même temps, il y a eu des révolutions sociales, il y a eu l'apparition des grèves, des choses comme ça, qui font que toute une partie du peuple ne se reconnaît pas forcément dans les littératures bourgeoises. Inévitablement, les médias de masse du 20e siècle, comme la radio et le cinéma, vont se tourner vers cette culture pour atteindre au mieux ce gigantesque public encore mal identifié. Basé sur des nouvelles de William Gibson, lui-même inspiré par Fantomas et consorts, le feuilleton radiophonique The Shadow, porté par la voix grave et sensuelle d'un certain Orson Welles, sera un des grands rendez-vous des années 30 qui popularisera l'idée même de super-héros. Du coup, le premier épisode de Batman, écrit par Bill Finger, c'est une transposition pratiquement mot pour mot d'une nouvelle du Shadow qui était un justicier des pubs. C'est-à-dire qu'on retrouve pratiquement même les noms de personnages secondaires ou de choses comme ça. Il me fait marrer, Batman. Avec ses ailes de chauve-souris à la con, il a même pas foutu de voler. C'est vrai. Aujourd'hui, on parlait de Transmedia, mais ça serait évidemment un peu abusé pour l'époque. Mais c'est vrai qu'il y avait très vite une synergie culturelle où les éditeurs de Pulp, soit ont vendu leurs droits, sont eux-mêmes devenus des producteurs à part entière, d'autres supports, d'autres médias. Et donc, les Pulps ont été très vite adaptés sous forme d'abord de sérioles. Flash Gordon, Tarzan, Superman après en comics, mais qui s'inscrivent dans le même courant, ont tous été adaptés sous forme de sérioles, puis de feuilleton radiophonique. Plus tard, de bande dessinée. Et puis, c'est très vite aussi les conventions de fans qui sont organisées autour, où même les fan-fiction commencent à l'époque à sortir dans les petites fanzines de lycéens, voilà, de fans de Pulp. Donc, il y a tout un écosystème économique et de culture populaire qui se crée autour, parce que c'est aussi les aspects sociaux de la culture ludique qui naît, c'est-à-dire le volonté de participation, de se retrouver, d'en discuter. Des conventions dans les années 30, et pourquoi pas du cosplay ? En 1939, un dénommé Forest J. Ackerman est venu aux Etats-Unis, je crois à la Worldcon, déguisé en personnage d'un livre de H. G. Wells, donc un extraterrestre, dans un costume qu'il avait fait lui-même. Au-delà de la cristallisation de genres spécifiques tels que la SF ou la Fantasy, cette grande vague Pulp des années 20 et 30 aura donc également généré des phénomènes communautaires nouveaux, une véritable socialisation à travers la fiction. Mais alors, pourquoi cette vague Pulp n'a-t-elle duré qu'environ 15 ans, pour ne renaître qu'à la fin des sixties avec les débuts de la culture geek ? Comment se fait-il que quatre décennies séparent ces deux mouvements culturels à ce point similaire ? Résumons, science-fiction, horreur, fantaisie, Conan le Barbare, Tolkien, Asimov, Bradbury, super-héros, convention, Lovecraft, Flash Gordon, adaptation ciné, cosplay, fanbase, Tarzan, mais aussi des dinosaures, des martiens, des princesses galactiques et King Kong. Comment se fait-il que ce sursaut d'imaginaire débridé, moderne, ludique et érudit, et parfois même anticonformiste, n'ait duré qu'une quinzaine d'années ? Il y a eu deux phénomènes qui ont tout changé dans tous les domaines. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup des auteurs de Pulps, comme des cinéastes d'ailleurs, se sont engagés et ont vu le vrai sang. Ils savent ce qu'est la mort, donc ils la prennent plus au sérieux. Dans un monde où existent des docteurs Mengele, il n'y a plus de place pour le savant fou ou le fou-manchu des années 30. Il y a un deuxième phénomène, c'est que le rêve américain, il est devenu physique. Après-guerre, c'est la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle femme à la maison. Donc ça provoque une science-fiction satirique, déjà, qui est est-ce que c'est vraiment un rêve américain ou est-ce que ce n'est pas un rêve matérialiste ? Il y a un cynisme qui apparaît chez les auteurs. Hi honey ! Look what I got free at the checkout. It's a chef's pal. That's amazing ! De la même façon que la Première Guerre mondiale avait inhibé l'imaginaire européen, la Seconde Guerre transforme les anciennes rêveries américaines en nouvelles peurs bien concrètes. Le phénomène des OVNI et la crainte d'une invasion extraterrestre en est un exemple assez explicite. L'homme qui, aux États-Unis, a écrit l'article qui a eu le plus gros retentissement, c'est le Major Donald Kiho. C'est lui qui dit que les OVNI et les soucoupes volantes existent, ce sont des engins extraterrestres, elles viennent d'une autre civilisation. Le Major Kiho, avant la guerre, était entre autres écrivain dans les Pulse. Traumatisés par Auschwitz et Hiroshima, que les cauchemars de Lovecraft ou d'Edgar Heisborough ne pouvaient même pas concevoir, certains scientifiques autrefois rêveurs préparent sans le savoir la future renaissance. Et bien maintenant, ce sont les enfants nés après la guerre qui vont rêver à Spoutnik et au voyage vers la Lune, tout en feuilletant dans le grenier des parents les restes poussiéreux du rêve pulp. Ils feront intuitivement la jonction entre ces rêves et la promesse des supercomputers, jetant les bases d'une culture geek étroitement liée à l'idée de paix sociale. Ce qui est très marrant, c'est que la boucle sera bouclée quand arrivera Star Wars. Ça y est, on est reparti à chevaucher des dragons, on est reparti avec une sabre, des tubes de néon, et une nouvelle génération qui ne sait pas qu'elle voit des pulps, voit des pulps, force du bien contre force du mal, le père et le fils, c'est dans tous les pulps. Difficile d'expliquer aujourd'hui à un public saturé d'imaginaire et de nouveautés que si le film John Carter fait autant penser à Star Wars ou à Avatar, c'est que le héros d'Edgar Reisborough est à l'origine de Star Wars et d'Avatar. La culture pulp, en tant que phénomène culturel, s'est perdue dans les livres d'histoire alors que son énergie continue de faire tourner la machine. Il y a un réenchantement du monde, notamment via la science et par la redécouverte aussi de pas mal d'univers de fiction, notamment via les comics. Le problème de cette culture pulp, c'est qu'elle est tellement infusée, c'est difficile d'en faire, donc on a l'impression que ce soit kitsch, vieillot ou hyper usé. C'est le drame permanent de cette culture-là, mais en même temps, elle est partout. Donc c'est sa victoire et son drame en même temps. Un réenchantement du monde qui s'accorde mal aux réalités violentes du 21ème siècle. La culture pop de ces 15 dernières années n'a cessé d'emprunter au pulp ses super-héros, ses elfes et ses dragons, en souvenir d'une époque où l'Occident se voyait créatif et justicier. Mais pour pouvoir se réinventer et dépasser sa crise morale actuelle, l'Occident devra peut-être rompre avec cet héritage. Un surgissement culturel inattendu, produit en masse, qui ne recule jamais devant le flashy, le clinquant ou encore le spectaculaire. Une culture à la fois omniprésente dans nos vitrines, mais invisible si on ne veut pas la voir. Un appel d'air où s'engouffrent des artistes, souvent issus de classes moyennes ou laborieuses. Comprendre le pulp, c'est comprendre le cœur et la fonction de ce qu'on nomme culture populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Générique